Vous êtes sur RTL. RTL, l'écho and you. 6h49, c'est l'heure des experts. Tous les matins, on commence avec vous Martial en trottinette. Martial ce matin en trottinette, Simone comme on dit maintenant, BMW, Mercedes, Ford, tous ces grands noms de la voiture sont candidats à la location de trottinette à Paris. C'est vraiment le signe que le véhicule automobile n'a plus forcément la cote. Et que le marché de la trottinette à Paris est un eldorado à conquérir puisque la nouvelle municipalité, la future équipe municipale de Paris, choisira trois opérateurs en juin. Mais c'est vrai que les grands constructeurs automobiles mondiaux réalisent en fait que le marché est en baisse, celui de la voiture, moins 4% l'an dernier. La Chine qui a gonflé les immatriculations mondiales ces dernières années commençait aussi à voir les ventes baisser. Et l'épidémie de coronavirus bien sûr qui gèle l'économie mondiale en ce moment ne va rien arranger. Et qui plus est, les grands constructeurs sont aussi en train de constater une rupture très forte du marché entre les grandes villes où on peut se passer de la voiture et les villes moyennes ou rurales. Alors ajoutez à ça le dieselgate, on comprend pourquoi les grands noms de l'automobile allemande s'intéressent à autre chose qu'aux grosses cylindrées. En fait les constructeurs, ils vendent des services de mobilité plus que des voitures aujourd'hui ? Oui, il y a la voiture des villes et la voiture des champs. Et la voiture en ville, c'est de plus en plus. Un métro, un bus, plus une trottinette ou un vélo. Ce qu'on appelle la multimodalité. Je me suis procuré une étude au DOXA qui circule justement dans les bureaux de BMW France en ce moment. C'est très intéressant, cette enquête n'est pas encore sortie. Et elle montre que 60% des urbains trouvent amusant ce passage des transports en commun à la trottinette ou au vélo et qu'ils ont le sentiment de gagner du temps en laissant la voiture au parking. Et c'est ce public que visent les constructeurs automobiles désormais. Ford a investi dans la trottinette avec sa filiale Spin. BMW Daimler mise sur Free Now. Et ils vont proposer une application où vous pourrez réserver un VTC de leur filiale Capten ou bien une trottinette. Avoir une offre diversifiée, c'est sans doute le nouveau modèle économique des constructeurs en ville. Et cette mobilité urbaine, c'est un marché qui se développe très rapidement. Mais oui, alors attention parce qu'il y a aussi des morts subites. On se souvient du passage éclair du Seine Boyle sur ce marché. BMW et Daimler ont déjà connu un échec l'an dernier à Paris. Mais c'est vrai que deux Français sur trois en ville pensent pouvoir se passer de la voiture dans les prochaines années selon l'Observatoire CETNM. Ça veut dire en fait qu'on ne souhaite plus être propriétaire de son véhicule en ville mais uniquement utilisateur. Lyme, un des acteurs historiques de la trottinette, a déjà enregistré plus de 10 millions de courses à Paris. Et d'ici à 5 ans, le marché mondial de la trottinette devrait peser 40 à 50 milliards de dollars dans le monde. Ça peut attiser effectivement l'appétit des acteurs historiques de la voiture. Merci Martial.